Bonjour, je suis Mister Raymond en direct du 62e Festival de Cannes pour Skynet Jack. C'est l'émeute au palais pour l'arrivée de l'équipe du film Inglorious Baster de Quentin Tarantino avec Brad Pitt, Mélanie Laurent, Diane Kruger et également toute l'équipe que vous voyez pour l'instant sur les images. Mélanie a préditonné, qu'est-ce que ça fait de jouer avec Brad Pitt ? Je vais faire des interviews pendant deux jours, je vais peut-être la commencer maintenant. Merci ! Le maire de Cannes a eu la bonne idée d'inviter toute la presse pour un déjeuner ce midi sur une petite place fort bien sympathique avec une vue extraordinaire sur Cannes où nous pouvions rencontrer tous les membres du jury que voici. Alors c'est fort fort agréable, donc le jury est parqué, voilà, juste comme ça et on tourne un petit peu la caméra et les journalistes mangent là. C'est ça, la rencontre entre les journalistes et les membres du jury. Bon appétit ! Manuel, vous avez plusieurs films au Festival de Cannes ? Lequel est-ce que vous touche les plus ? Les deux ! C'est comme les enfants aux grands préférés ! Cannes, ce n'est pas seulement la sélection officielle et les bousculats de grandes stars, ce sont également des jeunes pousses où j'ai aujourd'hui Marion et Romain. Qu'est-ce que la Ciné Fondation ? La Ciné Fondation, c'est des gens très très gentils, qui regardent des films et qui, surtout nous, ce qu'on nous a expliqué, c'est que des gens qui ne cherchent pas un produit fini, c'est des gens qui cherchent des créateurs qu'il y a derrière, un potentiel. Et voilà, donc c'est quand même bon. Mais donc, c'est une sélection de courts-métrages ? C'est une sélection de courts-métrages. Et c'est quoi ? Ce sont des premiers courts-métrages ? Quelle est la différence entre le Short Film Corner et la Ciné Fondation ? C'est des films d'école, ouais. Comme tu as dit tout à l'heure, les jeunes pousses. C'est un peu la pépinière, un peu. Donc vous êtes toujours à l'école ? Exactement. Et vous êtes belge ? Et on est belge depuis trois ans. On est belge adoptif. Ah, c'est ça. On m'a eu, on m'a eu. Parlez-moi un peu de votre film que vous êtes venu présenter ici. C'est un film de fin d'études ? C'est un film... C'est un premier film. C'est un premier film qui s'appelle Dièse 1. Et voilà, c'est un film d'animation. Ça dure quatre minutes. Et c'est une espèce de course abstraite contre l'inspiration. Et surtout le manque d'inspiration. D'accord. Et voilà. Mais vous êtes frères et sœurs ? On est frères et sœurs, ouais. Et vous travaillez toujours en deux ? Vous êtes les nouveaux frères d'Ardennes de l'animation ? Oui. C'est déjà trop. C'est à peu près d'anciens. Mais pourquoi pas ? Les futurs ! Pourquoi pas ? L'idée de bosser à deux, ça fonctionne quoi. C'est-à-dire qu'il y en a... Il y a cette histoire de clip qui a un média qui vraiment nous passionne. Et je pense sur lequel il y a vraiment plein de choses à faire. Et je pense que cette inspiration, quand on fera si possible des longs ou quoi, elle se ressentira. Romain, tu as des lunettes fort mondiales. Bah écoute, je vais... Montre peut-être tes yeux. Montre mes yeux du champagne de la veille. Bienvenue à Cannes les amis. Une autre jeune pousse de Cinéfondation en Belgique, aussi, nous avons Elisabeth Ladeau. Bonjour. Ça va bien ? Ouais. Tu as une petite pointe d'accent. Alors déjà, les autres belges et les français, tu es de quelle origine ? Moi, je suis espagnole. En fait, il n'y a pas de belges en Belgique. Il y en a beaucoup qui sont de l'espagnol. Tu fais tes études où ? Aliyade. D'accord. Et alors, à nouveau, tu présentes ton film de fin d'études ou un film... C'est Kacha, c'est mon film de fin d'études. Ça s'appelle Kacha. Et ça parle de quoi ? C'est l'histoire d'une fille qui est polonaise. Oui. Elle vit toute seule avec sa maman. Oui. Et en fait, sa maman, elle ne parle pas français. Donc, c'est un peu elle qui fait de maman, qui salue les factures, qui cherche tout ça. Et un jour, elle reçoit une vie de l'école, comme quoi elle va être orientée en section technique. Mais elle, elle veut rester dans l'enseignement général. Donc, elle va se battre pour l'université. Comment est-ce que la sélection s'est faite ? C'est toi qui a décidé d'envoyer ton film ou est-ce qu'ils l'ont vu ? En fait, c'est le musée de sélection qui s'appelle La Big Family. La Big Family, oui. De Nathalie Meyer. Voilà. Qui a envoyé le film à Kahn. D'accord. Elle a été sélectionnée. Donc, moi, tout à coup, ça a été une surprise. D'autant plus que je ne l'avais même pas envoyée. Est-ce que tu sais qu'il y a déjà des courts-métrages belges qui ont eu des palmes d'or ? Non. Enfin, des palmes d'or. Je ne sais pas si ça s'appelle des palmes d'or. Mais en tout cas, des premiers prix de courts-métrages. C'était un film de Raoul Servais. Tu ne me connais pas, Raoul Servais. C'est moi. Mais enfin, mais enfin, mais enfin. Mais qu'est-ce qu'on vous apprend à l'école ? Mais... Bon, alors, ton devoir... Oui. Et votre devoir aussi, si vous ne connaissez pas Raoul Servais, c'est de taper sur Google Raoul Servais. Et tu verras ce qu'il a fait. Et tu me tiendras au courant si tu as vu ses films. Bon, je te remercie et à bientôt. Merci. Bon courage pour la suite. Merci. Au revoir. Au revoir.